Si les camions de l'entreprise Prudan roulent encore, la société est en pleine tempête. L'un de ses gros clients, représentant 45% du chiffre d'affaires, a fait défection. Conséquence, 180 CDD non renouvelés et le déclenchement d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour se séparer volontairement de 74 salariés en CDI. Mais les employés restent sereux. Surpris, non. Vu la conjoncture actuelle, non, pas surpris. Après, pas inquiet, mais pas surpris. Selon la direction, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions devant notre caméra, la réduction des effectifs était inévitable malgré une réorganisation et la recherche de nouveaux contrats. La société a même décidé de solliciter l'aide du tribunal de commerce de Dijon. Ce dernier vient de prononcer une procédure d'accompagnement et de redressement judiciaire. Le PSE a un coût, 2,2 millions. Donc après, il faut survivre derrière. Donc voilà, en redressement judiciaire, l'Etat bloque les dettes sociales. Ce qui permet quand même d'avoir des fonds. Voilà. Ce qui va lui permettre de survivre un peu. Un administrateur judiciaire a été nommé pour épauler la direction. Mais dans le Louanais, quand une entreprise qui emploie 340 salariés s'enrume économiquement, c'est tout le secteur qui commence à avoir de la fièvre. Effectivement, on est plutôt très vigilant sur cette entreprise qui est l'une des plus grosses du secteur et qui est en lien avec beaucoup d'autres entreprises artisanales et industrielles du secteur. Aussi bien sur l'agroalimentaire que tout ce qui touche au bâtiment, puisqu'il y a des artisans qui interviennent régulièrement vers la plateforme et autour des camions, poids lourds, etc. Etats, élus, syndicats, tous vont tenter d'aider les transports prudents. La période d'observation est prévue pour durer doucement.